Mesdames, Messieurs, bonjour. La séance est reprise. Je vous propose de nous reporter au rapport 88-2005, relatif à un projet de délibération portant modification numéro 3 du budget général de la Polynésie française, exercice 2005. Et je demande à ce titre au gouvernement, notamment au ministre des Finances, d'en exposer l'économie générale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Messieurs les sénateurs, Yorana, vous allez examiner ce matin un projet de délibération portant modification numéro 3 du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2005, pour lequel un rapporteur a été désigné et qui vous fera l'exposé des motifs. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cet exposé des motifs dans la lecture vous sera faite. Si ce n'est simplement de dire que dans ce collectif numéro 3, vous allez certainement voir apparaître des opérations nouvelles, au niveau surtout des investissements à concurrence de 9 milliards. J'attire simplement votre attention que concernant le financement de ces opérations nouvelles qui traduit ainsi l'action de notre gouvernement, nous n'avons pas inscrit des crédits nouveaux pour les financer, simplement nous avons, pour une saine gestion du budget, procédé à un redéploiement des crédits. Alors, cette remarque est en fait, je vous dis merci de votre attention. Merci, je demande au rapporteur de présenter son rapport. Par lettre numéro 62 PR du 27 juin 2005, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 3 du budget général de la Polynésie française, exercice 2005. Le présent projet de collectif vise à procéder à des ajustements budgétaires. Ceux-ci sont motivés notamment par la réorientation des actions en fonction du programme politique du nouveau gouvernement, le report des crédits financés sur ressources affectées, et encaissés au cours de l'exercice 2004, les dispositions de la nouvelle loi statutaire concernant le Conseil économique, social et culturel. En section de fonctionnement en recettes, une participation complémentaire de l'EPAP d'un montant de 481,130 millions est destinée à la mise en œuvre des programmes de prévention dans le domaine de la santé. De même, une recette nouvelle de 121,506 millions est attendue de la participation de l'État dans le domaine de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de la Convention numéro 4103 du 10 avril 2003. Une subvention complémentaire de 7,670 millions au titre du contrat de développement permet d'assurer la poursuite du programme de bagage des côtiers. La participation de l'EPAP au programme de sécurité routière s'élève à 9,160 millions. Une recette de 2,3 milliards correspond aux impôts directs sur exercice antérieur doit être comptabilisée. Un prélèvement sur les réserves est proposé pour 4,7 milliards afin de compléter le financement des mesures. En dépenses, le reliquat des subventions reçues inemployées à fin 2004 atteint 1,582 milliards et doit être reporté sur l'exercice 2005. Affaires sociales, 132,2 millions, continuité territoriale. En raison des insuffisances de crédit votées au budget primitif, une rallonge de 1,3 milliard est nécessaire pour les dépenses de personnel. Le fonctionnement du Haut-Conseil requiert l'inscription de 41,2 millions. Pour assurer le versement régulier des pensions de retraite des maîtres de l'enseignement privé, il convient d'installer 122,5 millions. Afin de permettre l'application de la nouvelle autonomie financière du Conseil économique, social et culturel, l'intégralité du reliquat des crédits de fonctionnement, 86,7 millions, inscrit au sous-chapitre 933,03 et transféré pour alimenter l'article 657,002, dotation globale de fonctionnement du CESC. Une dotation complémentaire de 20 millions est consacrée à la purement des dépenses de fonctionnement courants laissées impayées par les anciens ministères. Une subvention complémentaire de 10 millions au profit de l'établissement public Heiwanoui lui permet de régulariser le financement du Heiway Treaty 2004. Par ailleurs, le développement culturel bénéficie de 60 millions supplémentaires. Les aides au secteur de la jeunesse et des sports sont proposées en hausse de 296,5 millions. Le régime des non-salariés a besoin d'une subvention supplémentaire de 200 millions. Le secteur du bâtiment, par le biais d'une bonification d'intérêts sur les emprunts contractés par les particuliers, bénéficie d'une enveloppe de 125 millions. La société TNTB dispose de 230 millions de plus pour équilibrer ses comptes. Les dégrèvements concernant les impôts déjà comptabilisés pendant un exercice antérieur coûtent 500 millions supplémentaires. Le montant des impôts directs et récouvrables à admettre en non-valeur s'élève à 2,3 milliards. En section d'investissement en recettes, la participation de l'ADEME au programme de traitement des déchets s'élève à 13,7 millions. Une recette d'ordre de 7,1 milliards est destinée à accueillir des réaménagements d'emprunts afin de réduire les taux d'intérêts. Un prélèvement de 134,4 millions est proposé pour compléter le financement des mesures d'investissement. En dépense, le nouveau gouvernement souhaite imprimer une orientation différente aux investissements de la Polynésie française. En conséquence, des opérations telles que la voie rapide Théaranoui, le tunnel du Grand Veilleté ou le carrefour Essor sont annulés. A la place est créée par exemple une autorisation de programme pour faire la route des collines à Punaouia 13,5 milliards. L'accent est également mis sur la réfection du réseau routier aux Îles-du-Vent comme dans les îles, dont l'état de dégradation impose des travaux urgents. Des crédits sont dégagés pour acquérir des terrains, plus 629 millions, afin d'améliorer l'habitat dispersé, plus 2,549 milliards, ou les logements sociaux, plus 407 millions. Enfin, il s'agit de renforcer l'opération de construction du centre hospitalier du Towné, plus 3,460 milliards. Pour financer tout ce programme, il importe de signaler que le nouveau gouvernement a préféré procéder à un redéploiement des crédits de paiement déjà attribués au ministère, sans donc un recours supplémentaire aux emprunts. Au total, cette mesure de saine gestion permet de transférer près de 9 milliards de francs de crédits de paiement vers des opérations jugées prioritaires ou dont l'avancement des travaux est meilleur. Ainsi modifié, le budget général pour 2005 s'élève désormais à 138,403,562,388 francs en section de fonctionnement, 43,641,500,198 francs en section d'investissement, autorisation de programme, 98,430,777,014 francs en section d'investissement, crédit de paiement, y compris les reports de crédit de paiement. 60,939,685,113 francs en section d'investissement, crédit de paiement, y compris les reports de crédit de paiement, hors dette et écriture d'ordre. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances de bien vouloir adopter. Marlowe Brickteni. Merci. Donc la discussion générale est ouverte et à ce titre, j'invite le premier intervenant du groupe Tahouera de prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, bonjour. Mes chers collègues, bonjour. M. le Président, le gouvernement soumet à la sanction de notre Assemblée un projet de délibération tendant donc à modifier pour la troisième fois le budget général du pays pour l'exercice 2005. Comme on vient de le voir, la seconde modification donc de ce budget, celle qu'on a étudié hier, a consisté en intégration des crédits reportés de l'exercice 2004 pour un montant global de plus de 33 milliards de francs, hors écriture d'ordre et dette. Portant ainsi l'enveloppe des crédits de paiement disponibles à ce stade de l'année 2005 à la somme de 60 milliards, 787,523,000 francs, toujours hors écriture d'ordre et de dette. La première modification est intervenue pour sa part en janvier 2005 et elle a donné lieu au vote d'une délibération du 13 janvier 2005. Elle a permis d'inscrire une prévision de recette supplémentaire de TVA de 240 millions de francs, laquelle a été ventilée entre trois postes de dépense, une aide de solidarité de 30 millions allouée aux victimes du tsunami du sud-est asiatique, la création d'une enveloppe de 204 millions de crédits de paiement pour le financement de la bonification des prêts accordés pour des travaux d'aménagement de l'habitat et un amendement de 36 millions de francs revenant au fonds intercommunal de péréquation. L'examen chapitre par chapitre du pésan collectif va nous permettre d'approfonder notre connaissance des propositions gouvernementales et de faire valoir complètement des observations, objections ou critiques. Notons cependant, sur les aspects touchant à l'équilibre du budget général, que les propositions qui nous sont présentées ici consistent à porter à 130 milliards, 771 millions de francs pacifiques, de 130 milliards à 138 milliards, pour être court, soit donc une augmentation de 7 milliards, 631 millions de francs pacifiques, le montant attendu à ce jour des recettes de fonctionnement. Ceci représente une augmentation de plus de 5,8 % au niveau du fonctionnement. Vise à fixer ces propositions, vise à fixer à ce jour les recettes prévisionnelles d'investissement à la somme de 60 milliards, 939 millions, crédits de paiement de l'année et crédits reportés inclus, hors dette et écriture d'ordre, alors même qu'elles avaient été inscrites au budget primitif à la somme de 42,9 milliards de francs pacifiques. Depuis le collectif numéro 2, ayant vu l'intégration des crédits reportés sur la gestion en 2005, ces recettes se trouvent donc encore légèrement majorées de 152,161 millions de francs. Nous noterons, au passage, que les dépenses nouvelles de fonctionnement sont essentiellement financées pour plus de 4,7 milliards de francs par un prélèvement sur le montant du résultat cumulé enregistré au 31 décembre 2004, dont nous savons dorénavant qu'il était de plus de 9,226 milliards, ce qui témoigne de la bonne gestion du Tahouerahoui-Ratira. D'ailleurs, est-il vraiment utile de mentionner sur ce point précis les termes même de l'audit que vous avez commodité auprès du cabinet de l'OAT, lequel, dans sa note de synthèse du 2 février dernier, indiquait notamment, et là, je cite le rapport, sur la période étudiée de 1999 à 2003, donc il s'agit des comptes administratifs clos et 2004, comptes budgétaires, la situation financière du pays apparaît aisée. Fin de citation. Ce que les magistrats de la Chambre territoriale des comptes confirmaient dans le rapport d'observation provisoire présenté en début d'année. Les nouvelles recettes de fonctionnement sont aussi constituées par un boni de 2,3 milliards de francs non encore budgétés, mais déjà perçu par le Trésor public sur des impôts directs sur exercice antérieur, ce qui porte encore une fois témoignage de la bonne tenue de l'activité économique et des ressources fiscales sous la gestion de l'ancienne équipe au pouvoir. On observera cependant que ce boni se trouvera totalement absorbé en dépense au chapitre 971, article 828-20 par des admissions en non-valeur de créances reconnues et découvrables par le comptable du pays, permettant donc la réalisation d'une opération à solde de nul. Pourtant, M. le ministre, nous émettons des doutes sérieux sur la situation d'équilibre réel de votre collectif. Et au-delà de notre budget, dès lors qu'il nous semble que, normalement, en application des dispositions de l'article 52 de notre loi statutaire relative aux règles de fonctionnement du FIP, une fraction de ces ressources complémentaires doit obligatoirement venir alimenter les ressources des communes. Nous nous posons la question, M. le ministre. Et nous sommes d'ailleurs que ce prélèvement devrait correspondre à un taux de 17%, puisque nous n'avons pas, malheureusement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la décision, entre les mains. Mais ce prélèvement devrait correspondre à un taux de 17% pour demeurer en parfaite harmonie avec vos engagements électoraux vis-à-vis des communes et la position adoptée récemment par notre Assemblée dans le cadre de son avis rendu dans le cadre de la délibération 2005-55 du 23 mars dernier. Nous vous interrogeons donc très clairement sur la nécessité absolue que vous amendiez ce collectif sur ce point, faute de quoi, bien évidemment, nous ne manquerons pas de saisir la juridiction compétente pour qu'elle constate et sanctionne cette erreur. La même d'ailleurs que celle que vous avez faite lors de l'examen du collectif que vous aviez présenté au moment du gouvernement Temaru 1. En suce de ce boni et du prélèvement opéré sur les résultats positifs accumulés sur les exercices passés, les nouvelles recettes de fonctionnement sont aussi constituées par un prélèvement de plus de 481 millions de francs sur les disponibilités de l'EPAP, établissement créé pour la prévention et l'inscription de diverses ressources émanant de l'État, notamment la reconduction des crédits alloués par le ministère des Sports. Nous nous inquiétons cependant de devoir constater la perte de près de 135 millions de francs pacifiques de crédit de l'État dans des secteurs sensibles. Il s'agit de la santé et de l'éducation et souhaitons connaître les actions des ministères en cause pour pallier à ces manques. En revanche, nous sommes heureux de pouvoir constater que vous vous reniez une fois de plus en ne remettant plus en cause la constitution de l'EPAP et surtout le train des taxes fiscales que vous critiquiez alors avec force et qui permet aujourd'hui d'alimenter le budget de cet organisme et celui du pays pour mener donc des actions de santé publique. Menons-en à la section d'investissement les recettes d'un montant net de 7,252,161,716 francs sont pour l'essentiel abondés par l'inscription d'une recette de l'ordre de 7,1 milliards de francs découlant d'un réaménagement de notre dette dans le sens de tirer le meilleur profit possible de la baisse des taux d'intérêt des participations de l'État et un prélèvement de plus de 134 millions sur les capacités d'autofinancement. On observera cependant l'inscription au chapitre 925 d'une nouvelle autorisation de programme d'un montant de 7,87 milliards de francs censés accueillir les nouvelles charges d'emprunt découlant de ce réaménagement. On observera surtout que vous nous demandez d'avaliser l'inscription de plus de 50 milliards de francs de nouvelles autorisations de programme alors même que le dernier compte financier fait déjà apparaître que le stock total des autorisations de programme vivante au 31 décembre 2004 s'établit à 164 milliards de francs pacifiques et qu'il représente encore plus de 5 années de consommation sur la base des réalisations de 2004. Ceci dit, vous nous rassurez, monsieur le ministre, puisque vous nous confirmez en effet en préambule de discussion de ce budget que vous avez inscrit de nouvelles opérations sans prévoir les crédits de paiement correspondants. Mais dans cette perspective, l'annulation ciblée uniquement sur des grands projets d'équipement de vos prédécesseurs de près de 36 milliards de francs d'autorisation de programme ne saurait traduire qu'une volonté d'affichage politique et certainement pas un acte inspiré d'une préoccupation de bonne gestion comme le rapporteur s'efforçait de le dire tout à l'heure. Dès lors, en effet, que le solde des inscriptions traduit bien un alourdissement de plus de 14 milliards de francs du volume des autorisations de programme vivants. Mais surtout, ce qui nous convainc du caractère essentiellement factice et punitif de ces inscriptions, c'est le fait que vous ne mettiez en place pour les réaliser qu'un volume tout à fait ridicule de 10,4 milliards de francs de crédit de paiement soit 20% du montant des autorisations de programme dont près de 9 milliards de francs pacifiques sont obtenus par redistribution des crédits de paiement vers des opérations que vous réputez prioritaires ou dont l'avancement des travaux est meilleur. A cet égard, il peut être utile de mentionner à l'adresse de tous les représentants ici présents l'aspect très déformant de la présentation budgétaire puisque la somme de 3,189 milliards de francs pacifiques figurant au tableau de l'article 5 que nous allons modifier puisque vous avez déposé un amendement mais ce n'est que le reflet des soldes enregistrés au titre de chacun des chapitres. En toute hypothèse, ce que nous devons comprendre c'est que la redistribution en cause des crédits de paiement traduit en réalité un risque fort d'annulation pure et simple de certains programmes d'équipement jusqu'ici dotés de crédits de paiement notamment dans les archipels. Nos populations apprécieront certainement ce témoignage d'un risque majeur de solidarité négative à leur égard pour des opérations qu'elles attendent et qui soient bénéfiques à l'activité et à l'emploi. Car pour être lancées ces opérations qui, selon le rapport, apparaissent différées au profit d'autres, devront pouvoir bénéficier plus tard de nouveaux crédits de paiement en étant considérés dans l'intervalle comme des services quasi votés. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous d'ores et déjà nous donner des indications sur le niveau cumulé de ces services quasi votés et nous donner des assurances sur les capacités de notre budget de faire face pour l'exercice 2006 à ces accumulations d'engagement ? En espérant que vous répondiez naturellement à notre question, M. le ministre. Au travers de ces mesures, vous souhaiteriez donc tenir compte des délais d'avancement de certains programmes pour en lancer d'autres avant le terme de cette année au travers d'une réallocation de ressources disponibles et donc sans emprunts nouveaux. Cet acte ne sera pourtant un acte de bonne gestion que dans la mesure où les programmes nouveaux seront maintenant lancés suffisamment rapidement pour connaître une concrétisation tangible et significative au cours de l'exercice. Or, nous craignons fort compte tenu des délais tardifs de présentation de ce collectif de l'arrivée de la période des congés annuels de nombre de nos fonctionnaires, des longueurs de procédures de consultation des entreprises et de signatures des marchés, que les effets de vos mesures soient en 2005 tout à fait marginales, sinon inexistantes. Vous porterez alors une lourde responsabilité résultant de la chute de la commande publique sur le second semestre de cette année avec toutes les conséquences que nous pouvons imaginer sur le niveau de l'activité sur celui de l'emploi, sur celui du développement de notre pays. D'autant qu'à ce jour, vous n'avez pas fait, M. le ministre, preuve d'un grand dynamisme ou d'un dynamisme fort dans la mise en œuvre des projets que vous nous avez annoncés. Souhaitez-vous d'ailleurs assumer réellement vos promesses ? Comme nous nous attachons à le faire valoir de manière détaillée au cours de l'examen des différents chapitres, vos propositions budgétaires tant en fonctionnement qu'en investissement. D'ailleurs, sont en décalage total avec les engagements explicites pris par le président du pays devant sa représentation au sein de cet hémicycle lors de son discours d'investiture du 4 mars 2005 et de celui qu'il a prononcé le 14 avril dernier lors de l'ouverture de la session administrative qui s'achève. Ainsi, sans vouloir déflorer complètement le sujet, à titre d'exemple des erreurs ou des mensonges répétés d'Oscar Temaru, où avez-vous inscrit les crédits fusse d'études nécessaires à la construction d'un aéroport international aux marquises ? Et ce, intéressant, l'agrandissement de la piste de Toubouaï ou de celle de Boura-Boura. Je viens d'apercevoir dans l'amendement que vous venez de nous distribuer qu'en effet, certains crédits sont actuellement affectés, mais vous passez de la TR 42 à la TR 72 pour ce qui concerne Toubouaï en particulier. Mais, enfin, les promesses étaient autres. Où sont les financements fusse d'études pour la création de centres d'accueil pour les familles en provenance des îles, ainsi que ceux nécessaires à la construction des structures d'hébergement pour personnes âgées ? Où sont les crédits pour donner corps à un programme ambitieux d'aménagement des sites touristiques et de développement de l'écotourisme ? Quels sont les financements que vous avez prévus pour assurer dans le domaine de l'agriculture si chère à votre cœur la prise en charge du fait des produits des îles, la mise en place de structures de stockage et de commercialisation, la mise en place d'un fonds de calamité agricole ? Encore hier, nous en parlions ici même. Où sont les financements réservés aux nouvelles aides à l'emploi que se targue de proposer le ministre Frébo alors même qu'il fallait prévoir, qu'il faisait valoir ? Voici peu de temps encore que les ressources inscrites au budget étaient déjà totalement engagées par son prédécesseur. où sont les crédits que vous ambitionnez de consacrer à la création d'un centre de soignants itinérants ou ceux nécessaires à la mise en place d'un dispositif d'assistance aux familles qui gardent ou accueillent des personnes âgées, dépendantes ou des personnes handicapées. Au titre de vos engagements de campagne, vous avez fait valoir une promesse d'être modeste dans les charges de personnel attaché aux différents cabinets ministériels. Pour notre part, et comme vous le constaterez à la lecture des pages 34 et 38 du document budgétaire édité par l'imprimerie officielle, nous avons fixé à la somme annuelle de 500 millions de francs le budget de rémunération de l'ensemble des cabinets ministériels. Chacun de ceux-ci disposant sur cette enveloppe d'une somme moyenne de 71 millions de francs pacifiques. Or, l'étude de vos propositions de collectifs fait apparaître que vous comptez majorer de plus d'un milliard à 300 millions de francs la charge des dépenses de personnel, alors même que le budget primitif a explicitement prévu le financement de l'ensemble des postes budgétaires, ceux des cabinets compris, comme en fait foi à la teneur du rapport numéro 104-2004 du 23 décembre 2004 de notre commission des finances présentant les grandes lignes du budget 2005. Le représentant du service des finances interrogé sur ce point lors de la commission législative compétente, n'a pas caché qu'une enveloppe de 750 millions de francs était destinée à couvrir des charges liées au personnel des cabinets, portant ainsi la dépense prévisionnelle totale de ce poste à 1,250 milliard de francs pacifiques. Par cette mesure, il nous semble que vous avez fait le choix de prévoir des crédits supplémentaires pour couvrir des engagements antérieurs ou des dettes issues de contentieux, tout en évitant d'avoir à les imputer sur une fraction des crédits mis en place. C'est ainsi donc que, sous couvert de ce rattrapage, vous relevez le niveau des capacités d'embauche des collaborateurs de vos cabinets, ce qui nous semble totalement contraire aux engagements pris par votre président et aux engagements de campagne. D'ailleurs, le rapport du cabinet de loi nous avait déjà indiqué les effectifs pléthoriques des cabinets du gouvernement Temaru 1. Nous savons aujourd'hui tout à la fois que vos cabinets actuels sont demeurés pléthoriques et bénéficient de niveaux de rémunération eu égard aux compétences et à l'expérience de nombre de vos collaborateurs scandaleux compte tenu de ceux offerts par le secteur privé. Tout ceci apparaît également très choquant par rapport aux besoins se révélant aujourd'hui au sein du GIP où des petites gens attendent de vous un témoignage concret de solidarité par la reconduction effective de leurs contrats. Nous vous demandons donc de prendre devant la représentation du pays des engagements fermes et clairs d'un rééquilibrage de vos propositions actuelles dans le sens de vos promesses et de l'esprit de solidarité qu'attendent les plus démunis de nos agents. Tout ceci nous amène à faire deux constats essentiels. seuls vous autorisent aujourd'hui à nous présenter ces propositions budgétaires les produits tirés de notre bonne gestion passée, le rendement des dispositifs de collecte des taxes affectées que nous avons mis en place ou encore la simple conjoncture financière favorable actuelle. C'est vrai pour ce qui concerne la section de fonctionnement grâce à un prélèvement de 4,7 milliards de francs sur le montant des résultats cumulés au 31 décembre 2004 ou le prélèvement de 481 millions de francs des ressources émanant des taxes collectées au profit de l'EPAP. C'est vrai également pour la section d'investissement qui bénéficiera non seulement d'un niveau élevé des crédits reportés près de 34 milliards je vous le rappelle mais également d'un complément de plus de 10 milliards de francs pacifiques financés pour près de 9 milliards de francs par une redistribution des crédits de paiement que nous avions mis en place nous au Tahoué-Rahuïda triés par une recette d'ordre liée à des réaménagements d'emprunts que nous avons contractés et qui peuvent bénéficier aujourd'hui du mouvement mondial de baisse du loyer de l'argent sans compter bien sûr les crédits de paiement installés au début de l'année. L'autre point que je veux souligner résulte du rapport lui-même que l'ambition portée par ce collectif fait notamment et là je le cite ce rapport la réorientation des actions en fonction du programme politique du nouveau gouvernement et les dispositions de la nouvelle loi statutaire concernant le conseil économique, social et culturel. lors de la discussion des nouvelles règles de fonctionnement du CESC le ministre Pierre Frébeau il n'est pas là malheureusement nous avait indiqué que la majoration du coût de fonctionnement de cette institution serait strictement limitée à une enveloppe complémentaire de 20 millions de francs ce qui nous serait démontré à la lecture de ce collectif. Or nous nous devons de constater aujourd'hui que les seules inscriptions qui concernent cette institution vise à extraire du chapitre 933-03 les reliquats de crédit soit 76,748,000 francs pacifiques pour en faire masse sur une ligne de dotation unique et d'abonder le tout de la somme de 10 millions de francs. Devons-nous considérer que les 20 millions annoncés par M. Frébeau s'entendent bien en réalité pour une année pleine ? Je vous pose la question M. le ministre. Pour ce qui concerne l'aspect touchant à la mise en œuvre du programme politique du nouveau gouvernement il faut avouer comme nous le montrons à nouveau par la suite nous le montrerons tout à l'heure que nous sommes encore à la recherche des inscriptions qui lui donneraient véritablement corps. Or ces omissions apparaissent trop nombreuses ces oublis sont trop flagrants pour qu'il ne s'agisse que d'éléments fortuits d'autant que nous vous avons laissé une situation financière saine et florissante. S'agit-il alors d'une simple incompétence dans la maîtrise de la technique budgétaire alors que vous disposez de tous les moyens d'une administration rompue à ces questions et de collaborateurs compétents puisque vous les avez choisis ? Non, ce qui est en cause à notre sens c'est la démagogie de vos propositions dont vous saviez de tout temps qu'elles seraient de nature à envoyer rapidement le pays à la faillite si elles étaient effectivement mises en application. On comprend dès lors que vous hésitez à les mettre en pratique et tentiez d'en dissimuler aux Polynésiens l'abandon et le remplacement. Ils ne seront pourtant pas dupes de la manœuvre car nous saurons les éclairer sur la réalité de votre politique. Voici donc M. le Président, M. les ministres, mes chers collègues. pour vous venu le temps d'assurer devant l'opinion publique les conséquences de votre discours électoral et de vos promesses inconsidérées. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je demande à l'intervenant des non-inscrits de prendre la parole. M. Philippe Schill. M. le Président, je vous remercie. Je ferai une intervention et ma collègue Nicole Bouteau en fera une deuxième si vous en êtes d'accord. M. le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, ce projet de délibération portant modification numéro 3 du budget général pour l'exercice 2005 est en fait le premier véritable collectif budgétaire du présent gouvernement, celui que nous avons examiné hier n'était qu'en fait un report de crédit de l'exercice précédent à l'exercice actuel. Donc, c'est le premier véritable collectif budgétaire après plus de 4 mois d'exercice du pouvoir émaillé de consultations, de visites sur le terrain, d'études, de contacts avec un certain nombre de ministères métropolitains. Mais d'emblée, on peut exprimer un grand regret. Il n'y a pas d'orientation politique forte dans ce collectif budgétaire qui nous est présenté. Pas de ligne directrice précise quant au financement des actions ou des opérations qui sont envisagées. Ce collectif se veut être, comme l'indique le rapport, une application du programme du gouvernement sans pour autant indiquer les objectifs ou les priorités en matière économique, en matière sociale, poursuivis d'ici la fin de l'année. Ce collectif n'est qu'en fait un simple report de crédit. Et puis c'est aussi, comme l'indique encore une fois le rapport, l'application des nouvelles dispositions concernant le CESC. Alors, peut-on parler de collectif budgétaire en faveur du développement économique puisque le développement économique est un thème fort de ce gouvernement. On constate dans ce thème du développement économique que des grands chantiers publics sont supprimés. Certains, certes, voulus par la population. C'est le cas du chantier Terranouille. Il y a également la suppression des chantiers du tunnel du Grand-Voyété, celui de l'aménagement de l'avenue Bruyat et celui du carrefour Essor pour un montant total de près de 36 milliards de francs CP. Ces chantiers ne sont que simplement remplacés par un projet de route des collines à Pounaouia pour un montant de 13,5 milliards de francs CP. On constate également, toujours dans le domaine de l'économie, que la participation au capital des sociétés est abondée de 350 millions de francs CP. plus de 580 millions de francs avaient été inscrits au budget primitif de 2005 au chapitre 914. Mais cette augmentation se fait sans que ne soit précisé la finalité de ces placements et le type de société bénéficiaire de ces placements. On constate également que la défiscalisation est abondée de plus de 500 millions de francs CP, mais uniquement pour absorber des dégrèvements autorisés par le gouvernement précédent. Je prends toutefois acte des indications du ministre de l'Économie, M. Émile Van Fass, sur le maintien de ce dispositif et sur les nouvelles conditions de son application. En revanche, et c'est un aspect positif que je tenais à relever, un effort important est proposé pour la rénovation du réseau routier, pareillement pour l'amélioration des réseaux territoriaux. Je constate cependant une incohérence au niveau des aménagements portuaires et aéroportuaires pour lesquelles plus de 2,4 milliards d'autorisations de programmes sont prévues, alors qu'en même temps, plus de 1,1 milliards de crédits de paiement sont supprimés. Ce collectif suscite cependant des inquiétudes. D'abord, pour les communes. Plus de 916 millions de francs CP de crédits de paiement pour des programmes communaux sont supprimés, alors qu'au budget primitif 2005 étaient inscrits pratiquement 3 milliards de francs CP. Les 125 millions de francs CP promis et qui devaient être injectés dans le troisième contrat de ville que le président du pays, M. Oscar Temaru, a signé le 1er juillet dernier n'apparaissent pas. Et puis, question, qu'en est-il du Fonds intercommunal de développement ? Deuxième inquiétude, plus de 2,3 milliards d'impôts directs irrécouvrables sont admis en non-valeur. Ça veut dire que l'on constate, qu'on accepte, que l'on admet que plus de 2,3 milliards d'impôts ne pourront pas être récupérés. J'estime qu'après seulement 4 mois d'exercice du pouvoir, quelque part, c'est un aveu d'incapacité, à moins qu'il ne s'agisse que d'un passif issu de l'héritage du gouvernement précédent dont je m'étonne que vous ayez accepté d'assumer la paternité, à moins qu'à l'instar de ce qui se passe dans les communes, le trésor dans le recouvrement de l'impôt et de son exclusive responsabilité soit là aussi complètement défaillant. Enfin, et là je rejoins la remarque de M. Fritsch, 2,3 milliards de francs CP, c'est autant en moins dans le calcul des dotations du FIP qui servent à alimenter les budgets communaux alors qu'il y a encore très peu de temps, la volonté du gouvernement et celle des élus de l'Assemblée de Polynésie française aller dans le sens de la revalorisation du FIP. Troisième inquiétude, visiblement, ce collectif budgétaire est davantage un budget à vocation sociale mais je constate que les nombreuses mesures sociales notamment en faveur de l'habitat, les mesures en faveur de la jeunesse ou du personnel territorial, en effet, on constate qu'au niveau du chapitre consacré au personnel, plus de 1,3 milliard de francs CP sont proposés. Cette augmentation mérite des explications et celles-ci devront être convaincantes. Je constate donc que ces nombreuses mesures sociales ne sont pas financées par des recettes nouvelles, sauf les 121 millions de francs CP de l'État pour la jeunesse et le sport. Elles ne sont pas non plus financées par des économies budgétaires, mais principalement par un prélèvement sur les réserves, c'est-à-dire un report de crédit de l'exercice budgétaire précédent d'un montant total de 4,7 milliards de francs CP. En conclusion, ce collectif budgétaire me donne l'impression qu'il fallait pour le gouvernement actuel à tout prix et aussi rapidement que possible, peut-être est-ce l'échéance psychologique des 100 jours qui a été atteint, donc cela donne l'impression que le gouvernement devait à tout prix faire voter rapidement des mesures concrètes. Mais ce que je regrette, c'est qu'on a oublié, même si nous sommes en milieu d'année et en milieu d'exercice budgétaire, on a oublié de fixer des objectifs et un cadre à ce catalogue d'intentions. Je vous remercie. Merci. Nicole. Merci, M. le Président. M. le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour. Tout d'abord et en préalable, je voulais regretter, enfin, je regrette le fait que tout le gouvernement ne se soit pas mobilisé pour ce collectif important. Et ma préoccupation tient au fait que nous n'aurons peut-être pas de réponse à toutes les questions que nous allons poser parce que nous avons bien conscience, M. le ministre des Finances, que vous n'aurez pas réponse secteur par secteur au fond de nos questions. Alors, j'espère qu'en cours d'examen, d'autres ministres vous rejoindront parce que, compte tenu du montant du collectif, collectif, il me semble que le gouvernement devrait peut-être porter un intérêt plus grand à l'examen de ce dossier. Or, je le disais hier dans mon intervention sur le compte administratif 2004, il nous a été indiqué en commission législative que la situation budgétaire de la Polynésie se dégrade depuis deux ans. Nous avons pu constater que les recettes étaient en baisse mais que les dépenses, elles, étaient en forte hausse dans le cadre du compte administratif 2004. Cette remarque préalable m'amène à faire part de mon extrême préoccupation quant à la situation budgétaire de notre pays. Le budget primitif 2005 et le collectif budgétaire numéro 3 qui nous est présenté appellent deux observations de ma part. Mais au préalable, je regrette également le manque de motivation du rapport. nous n'avons pas d'explication particulière par rapport à un certain nombre d'augmentations et j'espère que vous aurez des réponses à nous donner. La première remarque, vous l'avez dit, M. le ministre, hier, le budget primitif 2005 a été sous-évalué. C'est ce que vous nous avez indiqué hier. Alors, est-ce que cela signifie que le budget primitif voté en décembre 2004 n'était pas sincère ? Là, j'attends une réponse. On constate, et je m'attarderai plus sur les dépenses de fonctionnement, une rallonge d'1,3 milliard pour le personnel permanent. En commission, il a été indiqué et expliqué que chaque année, le CDE opère le provisionnement de tous les contrats en cours à exécuter est donc là en 2005. Il s'avère, après cette ventilation, que le budget primitif a sous-doté cette ligne et le CDE a dû effectuer des transferts. Il nous a été indiqué que le collectif numéro 3 vise donc à rétablir les crédits nécessaires. On nous a donné un détail, 750 millions pour la présidence du gouvernement. Il s'agirait, et je cite toujours, notamment d'engagement du gouvernement FLOS, 94 millions à répartir entre différents ministères et enfin 325 millions pour les GIP. Alors, pouvons-nous avoir des explications plus détaillées sur cette augmentation importante intervenant au mois de juillet et que j'estime pour ma part inacceptables ? Parce que lorsque l'on regarde les budgets réalisés 2004-2003, on constate qu'au niveau de ce chapitre, ce sont 26 milliards qui ont été utilisés. Le budget primitif 2005 affiche déjà 30 milliards en prévisionnel et viendrait se rajouter 1,3 milliard ce qui porterait ce chapitre à 31 milliards, à plus de 31 milliards. comment peut-on expliquer cette augmentation alors qu'il me semble que nous sommes tous animés par une volonté de réduire les charges de fonctionnement de la Polynésie et du territoire ? Une autre illustration qui au départ fait un peu bondir, on voit afficher plus 230 millions pour TNTV. Et là, effectivement, s'agit-il d'un manque de sincérité du budget primitif 2005 ? On s'aperçoit qu'en 2004, c'était 971 millions qui ont été nécessaires au fonctionnement de la chaîne et on s'aperçoit qu'au budget primitif 2005 n'a été inscrit que 700 millions. Alors, y a-t-il eu ou TNTV a fait des économies drastiques ou alors a été sous-évalué le budget primitif de TNTV ? On nous dit qu'il faut rééquilibrer les comptes. Donnez-nous également des explications sur ce sujet. Par ailleurs, et ce sera ma deuxième observation, je vous l'ai dit, on constate une augmentation importante du budget général de la Polynésie. Plus 5%, ce sont 8,5 milliards qui s'affichent en plus. Une augmentation de 6% du budget de fonctionnement, plus 7,7 milliards. Nous avons donc qu'un budget qui va passer de 173 milliards à 182 milliards. Et nous ne sommes qu'au mois de juillet. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation importante ? Une interrogation, et je donnerai quelques exemples, au niveau du sport. Est-ce qu'il nous aurait échappé une nouvelle politique du sport, de nouvelles orientations ? Aucune explication. plus de 300 millions de subventions diverses aux clubs, aux fédérations, aux clubs bâtisseurs, subventions pour Havaïkinoui, Nouvelle Ligne, subventions pour les manifestations, etc., etc. On se croirait en campagne électorale. Plus de 300 millions, sans explication, rien dans le rapport, et surtout, pas d'explication sur une volonté du ministre, par exemple, de la jeunesse ou du ministre des sports, de nouvelles orientations. Alors, ils ne sont pas là, malheureusement, et pour là, nous savons et nous compatissons effectivement à ce qui lui arrive, mais pour l'autre, j'espère, là aussi, monsieur le ministre, avoir des réponses concrètes, parce que, difficilement acceptables également. Et dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'équilibrer les comptes du territoire. Nous n'avons pas d'explication. Alors, certes, nous n'avons rien contre le sport, au contraire, sport, facteur de cohésion sociale, mais attention aux dérives. Rassurez-nous, nous espérons que là, il n'y a pas une volonté d'utiliser ces crédits dans le cadre de... Oui, oui, disons-le, un outil politique utilisé par le ministre des Sports et nous en avons quelques échos ces derniers temps. Pouvons-nous avoir des explications sur le budget de fonctionnement du secteur de la santé qui se voit multipliée par deux ? À quoi correspondent les 749 millions supplémentaires aux postes autres travaux et services extérieurs ? On nous l'a dit, la situation de trésorerie de la Polynésie permet encore aujourd'hui d'absorber l'augmentation des dépenses, notamment de fonctionnement, qui sont les plus importantes, mais pour combien de temps ? Alors que les recettes, elles, diminuent. Qu'en sera-t-il en 2006 ? Je crée la dégradation de la situation budgétaire alors que notre économie n'est pas au plus haut. J'attire donc l'attention du gouvernement, mais également des représentants de cette Assemblée sur le fait que notre pays ne pourra pas continuer à subir un budget en augmentation constante. Et je ne mets pas uniquement en cause le gouvernement actuel. Nous avons complètement conscience que c'est un début, mais c'est complètement à l'opposé de ce qui a été annoncé dans le cadre de votre campagne, diminution des dépenses, notamment des dépenses de fonctionnement. Nous devons maîtriser nos dépenses de fonctionnement, les réduire, et j'ai entendu hier Mme Françoise Tama appeler également le gouvernement à cette réduction des dépenses de fonctionnement. Nous ne sommes que 250 000 habitants et un budget aussi conséquent est inacceptable. Merci. Merci. Mme Tamara Bob-Dippon. Merci, Président. Messieurs les ministres, chers collègues, nous abordons aujourd'hui le collectif budgétaire sur l'exercice de l'année 2005 et à ce propos, je tiens à faire quelques observations afin de cadrer le débat dans son contexte. En effet, je laisserai au ministre de l'Économie et des Finances le soin d'expliquer les tenants et les aboutissants de ce réajustement budgétaire, M. Van Fass étant bien plus compétent en la matière, vous en conviendrez tous. En fait, ce dont je souhaite vous faire part aujourd'hui, c'est tout simplement un petit retour en arrière par rapport au contexte politique dans lequel ce budget 2005 a été exécuté et en particulier ce collectif budgétaire dont nous devons débattre aujourd'hui. En effet, ce rappel des faits me paraît essentiel si l'on veut débattre objectivement de ce projet de délibération qui nous est soumis par le gouvernement. Je commencerai donc par rappeler que ce budget 2005 a été élaboré par l'ancien pouvoir en place conformément à son idéologie politique, ce qui est des plus logiques en soi. Mis à part le fait, bien entendu, que cette politique était principalement motivée par des objectifs électoralistes comme les 400 emplois en CDD au GIP pour ne citer que cet exemple qui est d'actualité. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus, nous l'avons déjà dénoncé à maître prise. Aujourd'hui, le gouvernement a donc à charge la responsabilité d'exécuter ce budget 2005. Là aussi, rien de plus normal, ce budget a été adopté au sein de cet hémicycle l'année dernière dans ce qu'on a dans ce qu'on a dans ce que l'on a appelé l'assemblée light, c'est-à-dire 20 représentants et des îles uniquement. Et le gouvernement se doit donc de l'appliquer. Pour résumer, en l'espace de cet exercice 2005, ce sont deux gouvernements avec des orientations politiques très différentes qui se sont succédées. Il me paraît donc essentiel que l'on garde cet élément en tête au cours de ce débat. En effet, ce n'est que dans le cadre du budget 2006 que l'on pourra faire transparaître les orientations politiques décidées par notre majorité. Le contexte politique que nous avons vécu ces deux dernières années a été très particulier et en conséquence ce réajustement budgétaire est tout aussi particulier. En effet, il a pour objectif d'effectuer des réajustements par rapport aux errements électroalistes du Tahouéra qui a élaboré le budget primitif. En même temps, ce collectif budgétaire doit traduire un minimum les orientations politiques prônées par la majorité actuelle. En clair, notre ministre des Finances est face à un véritable exercice d'équilibriste et à mon sens, il est impératif de rappeler le contexte si l'on veut avoir une vision claire du projet de délibération qui nous est soumis aujourd'hui. Je soulignerai simplement quelques éléments importants qui ressortent de ce collectif. Tout d'abord, il faut savoir que pour financer ce collectif budgétaire, le gouvernement n'a pas eu recours à l'emprunt et je tenais à le souligner car il correspond à la politique de gestion de bons pères de familles que nous prenons. Par ailleurs, et conformément aux attentes de la population, vous noterez que les opérations telles que la voie rapide qui a ranouille, le tunnel du Grand Vailleté ou le carrefour et sort sont annulés. Toujours, par rapport aux attentes de la population et en particulier des personnes les plus démunies, on notera que des crédits sont dégagés pour acquérir des terrains plus 629 millions. Améliorer l'habitat dispersé plus 2 milliards 549 milliards ainsi que pour les logements sociaux plus 407 millions. Et puis, on notera enfin que ce sont au total quelques 9 milliards de francs de crédit de paiement qui sont transférés vers des opérations jugées prioritaires. Enfin, on pense aux autres îles en dehors de Tahiti ou dont l'avancement des travaux est meilleur tout cela sans avoir recours à des emprunts rappelons-le. En conclusion, je rappellerai une fois encore que ce n'est que dans l'élaboration du budget 2006 que l'on pourra faire transparaître de manière forte et claire les orientations politiques voulues par notre majorité et en particulier le développement du secteur primaire tel que l'agriculture et la pêche. Marou. Merci. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la représentante, Monsieur la représentante, Monsieur le sénateur, Yorana, je m'aperçois que ce matin je vais avoir une autre responsabilité à répondre à toutes ces questions. Cela ne va pas être très très facile et heureusement j'ai quand même un allié en la personne de Madame Tamara Max-Dupont et effectivement tout ce que je constate c'est que mon impression c'est que vous fassiez un amalgame et ça ça me dérange beaucoup mais ça me facilitera également pour moi à pouvoir répondre. Il ne faut pas confondre budget et collectif. S'il y a l'impression que vous avez complètement perdu de vue que nous sommes au collectif lorsque je vous entends dès le départ en disant vous n'avez pas dans le collectif marqué des actions importantes de votre gouvernement nous sommes dans un collectif il ne faut pas oublier qu'un collectif on est limité déjà parce que il faut que nous trouvions des ressources et que pour avoir des ressources il faut que donc à ce moment-là faire trouver des ressources et à ce moment-là vous financer les moyens donc ne pas confondre le budget et ne pas confondre le collectif ne faites pas un amalgame et ensuite ce qui me dérange beaucoup vous me posez beaucoup de questions chiffrées ces questions chiffrées vous allez auxquelles nous allons pouvoir vous répondre le moment venu lorsque nous allons examiner le collectif alors vous mélangez d'un côté le budget le collectif et ensuite vous demandez des précisions sur les opérations chiffrées alors que nous ne sommes pas encore à l'examen du collectif chapitre par chapitre vous aurez tout le loisir pour avoir les réponses à ces questions chiffrées donc en ce qui me concerne je vais simplement m'attarder à vous dire ce que c'est un budget et ce que c'est un collectif à moins que bon pour moi un budget vous dites que nous sommes incapables d'établir un budget à moins que vous avez certainement dit tout à l'heure que nous n'avons pas des connaissances suffisantes pour maîtriser comment on appelle ça la discipline budgétaire je veux simplement vous rappeler puisqu'elle a cité le rapport de l'autre à Toche que c'est vous qui ne maîtrisez pas la discipline budgétaire pendant des années et des années et des années en état nous établissons des budgets non sincères et non fiables c'est cité dans le rapport de l'autre pour vous simplement pour vous montrer de votre incapacité de maîtriser cette discipline budgétaire pour l'exercice 2004 vous avez présenté un budget équilibré qu'est-ce qui se passe quelques jours plus tard parce qu'il y a un tsunami je ne sais pas quoi vous avez présenté un avenant collectif numéro 1 le 13 janvier 2005 soudainement vous dites que le pays va avoir des recettes supplémentaires à cause de 240 millions de TVA mais c'est formidable ça c'est quoi vous basez en quelques jours si c'était le cas mettez-le dans un budget primitif 2004 et non pas dans un collectif pour faire face à des opérations c'est pour vous dire rien qu'en partant de cet exemple-là votre budget 2004 n'est pas sincère n'est pas fiable c'est un mensonge que vous avez fait voter par les représentants du territoire deuxièmement j'y vais encore plus loin madame Nicole Bouteau m'a demandé à ce que nous expliquions pourquoi les dépenses de fonctionnement au niveau du charge de personnel elle est passée à on a dû dans le collectif prévoir 1 milliard 150 millions de plus 250 millions de plus pour une raison bien simple le compte administratif 2004 des dépenses réelles de la présidence s'élève à 1 milliard 630 millions qu'avez-vous mis l'ancien gouvernement dans le budget primitif 2005 simplement 500 millions 1 milliard 630 millions et ensuite passer à 500 millions je ne sais pas si effectivement ce chiffre peut être accepté alors les dépenses réelles ce n'est pas 500 millions nous avec le collectif nous avons dû procéder à un réajustement donc pas nous reprocher que nous sommes incapables de dans la part de ne pas maîtriser l'établissement de la budget au niveau simplement de la gestion vous avez parlé de quoi vous avez parlé des AP les AP écoutez monsieur il y a une chose que je retiens simplement dans le rapport de l'art également on en parle c'est que nous avons assisté à une accumulation d'AP pendant des années des années des années pour atteindre un chiffre pharaonomique actuel de 178 milliards cela signifie quoi simplement c'est qu'en cours des tournées électorales l'ancien gouvernement procède par affichage et ça nous n'en voulons pas et qu'est-ce que nous avons fait dans le TAUI 1 et effectivement quand vous avez regardé l'examen du compte administratif vous êtes félicité que les AP ont diminué de 20 milliards mais vous savez les AP les autorisations de programme c'est nous au moment du TAUI 1 nous avons trouvé que le tableau d'affichage des AP des autorisations sur le programme ne reflète pas la réalité et qu'il y a beaucoup d'autorisations du programme n'ont pas de raison d'être et nous avons procédé au TAUI 1 et c'est 20 milliards c'est grâce à nous et malheureusement nous allons continuer à le faire et ça c'est ce qui est dû il faut le rendre à César et c'est au TAUI 1 là nous sommes au niveau de la on y va plus loin nous sommes simplement au niveau des AP je vais vous démontrer comment on gère un budget mais écoutez écoutez TAUI 1 au niveau au niveau des crédits de paiement les crédits de paiement vous assumez des crédits de paiement d'année en année sans pouvoir les consommer et vous dites que nous nous n'allons pas pouvoir les consommer mais laissez-nous au moins un an pour pouvoir les consommer bonjour les entreprises les entreprises ont entendu 20 ans vous avez été incapables de dépenser des crédits de paiement plus de 50% c'est ça l'expérience qui justifie vous avez été incapables j'en ai la preuve devant moi je peux même vous citer les crédits de paiement que vous n'avez pas pu dépenser en 20 ans jamais plus de 50% c'est ce que ça signifie quoi ? ça signifie que nous avons des crédits de paiement disponibles qu'il y a eu à ce moment là de les utiliser au lieu d'année on allait d'inscrire de nouveaux crédits de paiement pour la première fois de notre histoire nous avons introduit à ce moment là la nécessité de dire puisqu'il y a des décrédits disponibles il faut les redéployer c'est ce que nous avons fait pour la première fois je le répète pour la première fois grâce à notre collectif de cette année vous n'allez quand même pas nous le reprocher de l'avoir fait mais quand vous regardez après même suite à ce collectif monsieur Frisch regardez les crédits de paiement regardez-le si vous ne savez pas lire je vais vous aider à le lire regardez-le très près simplement c'est que les crédits de paiement nous avons procédé à une augmentation des crédits de paiement de 9 milliards pour financer des actions dans ce collectif de 9 milliards par redéploiement donc suite à ce collectif vous allez assister que les crédits de paiement ne vont pas varier ne vont pas varier et cela est tout à fait et cela est tout à fait normal merci beaucoup donc c'est extrêmement important à ce moment là que pour les crédits de paiement que nous puissions les utiliser lorsqu'il y a là des crédits disponibles alors ce qui à ce moment là me permet de dire il ne faut pas croire que nous avons annulé les crédits de paiement par-ci par-là pour pouvoir les utiliser nous avons vraiment stylé les crédits de paiement qui à l'heure actuelle n'ont pas d'objet n'ont pas d'utilité pour pouvoir les utiliser ça pour nous c'est extrêmement important donc j'ai parlé de la maîtrise budgétaire mais sous la maîtrise budgétaire lorsqu'on présente un budget effectivement il faut qu'il soit sincère et équilibré mais il ne faut pas oublier également que pour bien maîtriser l'enveloppe dans son intégralité budgétaire du pays il faut également parler de ces satellites de ces satellites veut dire quoi c'est que il y a un phénomène que nous avons constaté c'est de voir la création des établissements publics la création des sociétés d'économie mixte et tous ces satellites qui ont été créés dans le passé pour nous il faut à ce moment là que nous puissions maîtriser également où va l'argent tout ce que je constate simplement et ça je reviens au rapport de l'autre le poids financier le poids financier des satellites veut dire établissements publics et sociétés d'économies mixtes est en augmentation constante dans le suivi et globalement insuffisant et inadapté c'est pas moi qui l'ai inventé puisqu'il est là le rapport de l'autre dit également des concours aux organismes satellites en augmentation constante depuis 99 des subventions ça c'est important que vous les sachiez puisque le contrôle quand même ce sont les représentants de l'assemblée de la Polynésie française qui en est chargé des subventions de fonctionnement aux satellites en augmentation de 71% depuis 99 23 milliards 7 de CFP qui a déversé à titre des subventions en 2003 soit 26% des dépenses réelles de fonctionnement 26% des dépenses réelles de fonctionnement elles ont augmenté globalement de 18% en 99 et 2003 ce qui est important maintenant la part de ces subventions destinées à financer ces organismes périphériques est très significative 39% au total en 2003 soit 9,2 milliards de CFP 10% des dépenses réelles de fonctionnement cela signifie qu'on verse aux EPIC et aux SEM environ 10 milliards chaque année 10% des dépenses réelles de fonctionnement donc qui échappe pratiquement au contrôle des représentants de l'Assemblée de la Polésie française puisque vous contrôlez simplement le budget alors ne me demandez pas pourquoi on a créé autant des PIC et autant des SEM voilà au niveau de la maîtrise budgétaire je vous dirais simplement que en ce qui concerne notre gouvernement nous allons essayer par le biais de la maîtrise budgétaire de dire au moins contrôler les dépenses de fonctionnement et essayer également de faire des économies là où on est à même de les faire ne demandez surtout pas à notre gouvernement une recette miracle par le biais d'un collectif dont je vous ai dit tout à l'heure la portée d'un collectif n'est pas la même que celle de l'établissement d'un budget attendez l'établissement du budget primitif 2006 qui va traduire effectivement l'action gouvernementale alors lorsqu'il s'agit du collectif nous avons fait avec ce collectif on avait fait un effort c'est de dire des travaux doivent être lancés pour relancer notre économie il faut les financer nous avons fait également les financements nécessaires on a eu l'esprit de s'assurer que une saine gestion des fonds publics je pense que nous l'avons fait en toute un APT c'est ce dont je vous demande maintenant quant à la justification des sommes c'est pas maintenant que je pourrais vous les donner vous l'avez cité tellement que je serais incapable d'avoir bon je préfère vous les donner le moment venu que vous allez passer à ce moment là à l'examen du collectif chapitre par chapitre donc je suis désolé de vous avoir infligé et comment on appelle ce discours un peu ardu et merci de votre attention marourou nous passons à la délibération demande au rapporteur de donner lecture de l'article premier les recettes ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2005 sont modifiées comme suit total chapitre 941 en plus 2 millions 448 000 et en moins 0 La discussion est ouverte M. Gasson Floss Je vous remercie M. le Président Nous avons été mis en cause par le ministre des Finances et c'est à lui que je m'adresse en reprenant les termes et les accusations qu'il a portées contre les différents contre les budgets que nous avons établis Il vient de le dire il l'avait déjà fait hier et il a repris ces accusations en les accélérant et en étant encore plus violents aujourd'hui qu'hier C'est un budget pour lequel nous avons été et nous avons été incapables de le maîtriser Ce sont des budgets non fiables Ce sont des budgets qui ont été établis sans prévision Ce sont des budgets non sincères et j'arrête l'énumération là M. le ministre Si ces budgets étaient aussi mauvais que cela pourquoi les avez-vous approuvés ? A l'unanimité d'abord vous en tant que ministre des Finances au niveau du gouvernement vous avez demandé à votre gouvernement d'approuver les budgets 2003 et d'approuver les budgets 2004 du Tahu'era Huidatira S'ils étaient ce que vous insinuez pourquoi les avoir fait approuver par le gouvernement ? Pourquoi est-ce que votre majorité à l'unanimité sans exception a approuvé les budgets établi par le Tahu'era Huidatira Nous nous sommes vraiment demandés pour quelles raisons Donc là vous êtes pris vraiment en flagrant délit de mensonge Mais c'est un peu l'habitude chez vous et c'est en tous les cas la vôtre Lorsque vous dites de ne pas confondre un collectif et un budget et qu'ici s'il s'agit d'un collectif et que mais aucun article dans notre statut vous interdit de jeter le budget du Tahu'era Huidatira au panier et d'en refaire un autre un budget de l'UPLD quel est l'article du statut qui vous l'interdit vous avez disposé de cinq mois pour le faire pourquoi ne l'avez-vous pas fait pourquoi n'avoir pas insufflé à ce nouveau budget 2005 la politique que vous voulez vous ne l'avez pas fait mais même dans le collectif vous auriez pu le faire hier vous nous avez dit que le grand axe de votre politique serait de développer le secteur primaire vous retrouvez dans votre collectif une seule ligne d'encouragement de subvention ou d'opération mais vraiment qui sorte de la politique qui a été menée jusqu'à présent en faveur du secteur primaire aucune mesure ne nous faites pas croire que c'est parce que c'est un collectif que vous ne pouviez pas le faire vous pouviez tout à fait le faire mais là encore et on vous prend en flagrant des lits de mensonges ne nous faites pas croire que vous ne pouviez pas le faire vous pouviez le faire bon je passe sur des détails lorsque vous dites que c'est un le budget du Tahoué Rahoui d'Apira est un budget électoraliste vous avez est-ce que vous avez seulement lu l'amendement que vous venez de déposer avec toute la liste des opérations à Réseau Routier à Mataïba à Réseau Routier à Tique à Routier à Rangiroa ouvrage d'art à Rangiroa etc et cela ce ne sont pas des opérations électoralistes et j'en passe et j'en passe et j'en passe oui et là également vous êtes pris en flagrant délit de mensonges monsieur le ministre mais vous pouvez très très bien arrêter l'étude de ce collectif et préparer un budget avec alors une en insufflant à ce budget le le caractère et les axes politiques économiques qui sont les vôtres merci d'autres interventions monsieur Hirot Farere monsieur le Président Yorana Farimi Teta Pond Terrofo Terrofo Yerhei à moi que monsieur Wang Chu prenne sa place pour répondre monsieur Floss s'il vous plaît monsieur Floss s'il vous plaît monsieur Floss Farimi dit à votre invité d'arrêter d'applaudir parce que ça porte atteinte à la sérénité des débats s'il vous plaît ce ne sont pas les seuls 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 intérieurs à sens unique et il s'applique à ceux qui sont à droite et pas à ceux qui sont à gauche bon merci alors écoutez vous arrêtez et puis vous laissez l'autre Farere pour s'il vous plaît monsieur le sénateur je peux intervenir maintenant merci messieurs et mesdames monsieur les ministres il n'y a pas de mesdames là pour l'instant Farimi dit à mon nom terrofo terrofo yery mesdames et messieurs les représentants terrofo yery j'ai entendu les interventions de tout le monde et je me suis dit ah décidément on a la mémoire bien courte monsieur le ministre des finances il n'y a pas 36 solutions pour changer de cap où l'on se met en adéquation avec ses promesses électorales et l'occasion nous est donnée à travers le collectif et on accepte une forme de rupture avec les pratiques tant décriées et condamnées dans cette enceinte même où l'on continue la politique excusez-moi du mot de la copie-coller mes propos vont encore choquer mais il convient en politique d'avoir aussi du courage force est de constater que dans le document qui nous est proposé de la première ligne à la dernière ligne on est bien loin de toutes nos promesses électorales et ce dont pratiquement tous les secteurs d'activité de la vie politique économique culturel et social hier à mon sens un seul ministre est resté cohérent fidèle à lui-même et je l'en remercie il s'agit du ministre de l'équipement mon ami James Salmon qui a mis l'accent sur l'essentiel en prenant l'exemple des assurances ça c'est un exemple parmi tant d'autres sur comment mettre en place cette politique de rupture pour mémoire nos entreprises locales tous secteurs confondus font plus de 500 milliards de chiffre d'affaires et regardez ce qui est ponctionné là dessus dérisoire on avait l'occasion dans le cadre de nos travaux sur le collectif budgétaire de changer cela on ne le fait pas j'ose espérer qu'en 2006 ce changement interviendra pour le budget de 2006 dans le document qui vous est présenté excusez-moi de me répéter l'on ne trouve pas trace de cette volonté de changement que le peuple nous a vous a surtout vous les élus des îles du vent confi lors des élections du 13 février 2005 attention mesdames et messieurs les représentants de la majorité messieurs les ministres à trop hésiter à vouloir privilégier le traitement homéopathique à la place de l'opération de l'ablation de l'élément inerte et pollueur on se verra confronté pour l'élaboration du budget 2006 et des suivants à un lourd dilemme très lourd dilemme à savoir ni plus ni moins prenez pour référence ce que l'ITSTAT nous sort augmenter les taxes existantes ou demain on créer de nouvelles pour faire face à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui j'espère que je serai contredit là-dessus dans le document qui nous est proposé le DARS s'est oublié la police phytosanitaire qu'on a abordé hier pas une ligne la police de l'environnement aux oubliettes des initiatives dans le cas des projets locaux en matière de développement durable on n'en parle pas le problème des fameux travailleurs qui attendent une meilleure retraite on a oublié ils sont 1670 ils ont voté pour le TAUI les équipements sanitaires dignes de ce nom on en a parlé hier notamment en matière de centres d'accueil des handicapés structure publique on n'en a pas il n'y a rien pas d'orientation nouvelle pas de nouveauté l'équipement rural ne représente même pas monsieur le ministre même pas 1% des programmes territoriaux en investissement au niveau du travail idem sur la culture n'en parlons pas madame Bouteau a posé des questions de fond on n'a pas eu de réponse monsieur le ministre on n'a pas eu de réponse et notamment sur l'augmentation des frais de personnel vous avez abordé monsieur le ministre la question des épiques et des sèmes oui vous avez raison je me souviens ici même dans cette enceinte lors de l'élaboration du budget 2005 j'ai mis le doigt là dessus dans l'assemblée light mais aujourd'hui qu'il nous est possible de procéder à un changement profond il fallait l'impulser dans le collectif or nous savons tous monsieur le ministre que ces épiques ces sèmes malheureusement pour tous les pouvoirs servent à placer les amis alors voilà pourquoi je parlais de courage en politique il faut qu'on ait le courage de dire demain on va mettre un terme arrêter cela à ce moment là on aura été en adéquation avec tout ce qu'on a tenu comme promesse électorale ne m'en veuillez pas dans le document que j'ai feuilleté en long et en large je n'ai pas trouvé trace de cette volonté forte de changement monsieur le président merci de m'avoir donné la parole Marourou d'autres intervenants monsieur Jacques Pibrian monsieur le président mesdames et messieurs les ministres chers collègues chers publics et orana on vient d'entendre les interventions de nos amis représentants ce qui peut être parfois suffocant c'est que la mémoire et pourtant ça retrace en début d'année je crois qu'on a voté monsieur le ministre le budget du territoire c'était en janvier je voudrais poser la question qu'est-ce qui était président de l'assemblée territoriale monsieur Tefareré on a une réponse c'était monsieur Guido Tefareré tout à fait au moment où on a voté le budget de fonctionnement de la présidence vous avez annoncé combien alors que le 500 millions alors que le collectif de 2004 disait combien il faut ajouter encore 1 milliard de 100 millions comment un monsieur comme cela peut se permettre de nous donner des leçons ce matin sur notre incapacité à produire une réflexion alors que lui-même avait la possibilité avec ce moment là certes avec une majorité fantoche de 20 personnes merci 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 nous allons c'est tout le monde le monde le monde s'il vous plaît très bien on va laisser Jacques Ibrion poursuivre sinon je vais suspendre la séance parce qu'il y a trop de rappel à l'heure je vais être obligé de suspendre monsieur Jacques Ibrion donc je voudrais reprendre pour que ils ont contre personnel monsieur à aucun moment je l'ai mis en cause donc je vous donne la parole après je laisse monsieur Jacques Ibrion coucher s'il vous plaît donc à la leçon je n'ai pas de leçon à recevoir de monsieur Jacques Ibrion aucune leçon dans tous les domaines s'il vous plaît s'il te plaît arrête ton cinéma s'il te plaît arrête ton cinéma c'il te plaît ton cinéma le président il fallait nous laisser nous laisser tomber c'est Oumara oui allez Marou il est paro de mon pro témat c'il te plaît c'il te plaît il faut t'il te plaît de mon c'il te plaît il ne traite pas de façon ok, fasse attention à ce qu'il dit merci 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 oui messieurs les ministres, mesdames messieurs les représentants pour nous permettre de nous restaurer la science reprendra deux heures deux heures voilà, merci merci messieurs les ministres, la séance est reprise donc je vous prie de bien vouloir m'excuser de cette longue interruption de séance qui a été néanmoins nécessaire non seulement pour nous permettre de ramener la sérénité au sein de notre hémicycle et pour suivre ainsi nos travaux dans de bien meilleures conditions que ce matin mais également et surtout pour permettre aux services techniques des finances et de la comptabilité d'opérer certains réajustements budgétaires nécessaires au rétablissement de notre situation financière au titre de l'exercice 2005 en effet, compte tenu de l'imprécision et de l'imperfection de bon nombre de lignes d'imputation budgétaires et des impératifs financiers et comptables qui s'attachent à l'exécution de ces dépenses il a fallu procéder à de nouvelles opérations de modification en cours de séance donc les amendements qui en découlent et qui vous ont été distribués en fond état encore une fois toutes mes excuses pour ce malencontreux retard je vous propose sans plus tarder de poursuivre nos travaux M. Edouard Fritz M. le Président, je voudrais simplement faire un rappel au règlement je vous remercie de vos excuses M. le Président parce que depuis 11 heures ce matin nous sommes à cette assemblée et vous nous faites attendre depuis 14 heures cet après-midi nous ne sommes que deux présidents deux groupes dans cette enceinte M. Mayron, Mataoua et moi-même je pense que vous auriez quand même pu nous réunir nous convoquer mais enfin je pense que nous aurions nous méritons un petit peu de considération et que l'on puisse être informé des difficultés que vous avez rencontrées car depuis 14 heures M. le Président le groupe Tahuera Huiratira attend dans cette salle je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui justifie le comportement que vous avez ce comportement de dénigrement que vous avez envers le groupe Tahuera Huiratira il était quand même facile pour vous de nous appeler et de nous dire ce qui se passe de façon à ce que nous ne soyons pas là à perdre notre temps à moins à moins que vous aviez besoin de tout ce temps là pour repenser votre projet de collectif qui en effet connaît des difficultés énormes depuis ce matin et que vous aviez besoin de tout ce temps là pour recoller les pots cassés mais M. le Président informez-nous nous aurions pu revenir ici à 16 heures ou à 17 heures mais pas nous faire attendre comme vous avez fait M. le Président je demanderai à ce que cette séance soit suspendue à 17 heures ou avant 17 heures 30 nous avons des obligations autres qui sont programmées depuis un certain temps je vous l'avais informé je vous l'avais dit lors de notre conférence des présidents qu'il nous fallait impérativement nous libérer de l'assemblée de Polynésie avant 17 heures 30 merci ce qui nous anime M. le Président du groupe Tawera c'est le souci que vous avez eu ce matin de rappeler de ne pas laisser en laisse l'économie de ce pays ce que nous avons fait jusqu'ici c'est d'essayer de comprendre quelle opération budgétaire n'a pas été prévue dans le collectif pour ne pas justement que ces entreprises qui sont si partie prenante de notre économie soient les laissées pour compte des décisions que nous allons prendre aujourd'hui donc c'est vrai j'accepte tout à fait de vous faire mes excuses pour ce retard c'est ce que j'ai fait d'emblée en ouverture de séance mais encore une fois ce n'est pas de gaieté de coeur que nous avons pris tout ce temps pour faire le travail que vous allez découvrir dans quelques instants lorsque nous allons examiner les projets d'amendement qui vous ont été d'ailleurs distribués donc je vous propose sans plus tarder M. Hirotef Harere Merci M. le Président c'est vrai que le calme est revenu c'est vrai que ce matin après mon intervention qui n'avait rien d'injurieux bien au contraire j'ai été l'objet ainsi que tous les élus des îles qui ont travaillé qui ont fait en sorte que les institutions puissent marcher fait l'objet d'injures puisque le mot fantoche est une forme d'injures hier pour moins que ça un élu de l'Assemblée a été rappelé à l'ordre aujourd'hui ça n'a pas été le cas alors je demande à ce que cela soit dans le procès verbal à ce que l'auteur de ses propos fasse des excuses publiques M. le Président parce que si effectivement comme il a été dit l'Assemblée de novembre à février était une assemblée fantoche le statut du personnel de l'Assemblée qui permet aujourd'hui à tout le personnel d'être couvert mieux qu'avant je ne pense pas que c'est un statut fantoche des dispositions financières qui permettent à ce même personnel aujourd'hui d'être mieux pris en considération je ne pense pas que ce soit également quelque chose de fantoche idem pour le remarquable travail qui a été fait qui a débouché sur le règlement intérieur qu'ensemble nous avons adopté idem pour tous les travaux de réfection qui ont été faits ici et pour le travail effectué par tous les élus des îles quels qu'ils soient travail en qualité et en nombre qui n'a pas encore été égalé au niveau de ce travail effectué pour l'intérêt du service général et non pas des uns et des autres et ne vous en déplaise mesdames le travail qui a été effectué à l'époque est un travail qui mérite le respect malgré nos divergences le président par intérim que j'ai été ne pouvait pas avec trois élus contrer 17 élus par contre nous avons fait face nous avons réussi à convaincre sur certaines dispositions le ministre de l'économie de l'époque lorsque nous avions adopté le budget 2005 les débats qui ont été ici ont été emprunts d'une courtoisie extraordinaire il n'y a qu'à voir les procès-verbaux il n'y a qu'à demander aux uns et aux autres et cela malgré nos divergences et les divergences elles sont énormes énormes sur le plan idéologique sur le plan politique mais nous avons appris à nous respecter ce n'est pas parce que en ce qui me concerne je fais des rappels par rapport à ce qui a été dit qu'il faut automatiquement dénigrer la personne la politique ce n'est pas ça la politique ce n'est pas ça que le président voilà pourquoi je tenais à faire ses propos et j'attends de l'auteur de ses propos des excuses merci monsieur le président merci madame l'anat et toi nuit oui merci monsieur le président en tant qu'élu des îles nous prenons acte des excuses que vous venez enfin des explications que vous venez de nous donner suite à cette longue suspension de séance nous sommes désolés mais nous sommes en train de vous dire que nous sommes victimes quand même quelque part de votre gouvernement ou je ne sais pas si vous essayez de trouver une certaine majorité assez fiable pour faire passer ce collectif budgétaire mais toujours est-il monsieur le président c'est à vous personnellement que je m'adresse au nom de mes trois collègues de Réatéa nous savions que la séance allait peut-être durer les deux jours nous avons pris nos dispositions depuis hier et la journée d'aujourd'hui je tiens à vous annoncer que notre avion décolle à 18h50 ce soir est-ce que la séance va être suspendue et peut-être reprise d'ici peut-être lundi dans l'hypothèse où nous sommes amenés à rentrer dans nos familles parce que c'est le week-end quand même et nous tenons à rentrer dans nos familles respectives dans l'hypothèse où nous sommes obligés de rentrer et si si il est de votre ressort la séance reprenait lundi si nous aurions droit encore à nos billets de à notre lettre de transport pour pouvoir participer de nouveau à la séance dans la continuité de ce collectif budgétaire tout en nous disant que c'est pas de notre force si on a pris 5 heures de retard on aurait pu peut-être faire passer ce premier collectif pendant 5 heures c'est ça que je tenais à vous demander monsieur le président merci merci madame marmelle merci merci monsieur le président moi je suis un peu tournée des arguments que vous que vous venez de nous donner en disant que bon c'était des raisons techniques qui faisaient que vous souhaitiez faire des amendements d'abord je voudrais faire plusieurs remarques sur le sujet 1 ça veut dire quand même que au stade du gouvernement on n'a pas détecté les anomalies au stade de la commission des finances j'ai observé je suis pas membre de la commission mais j'y suis quand même allée parce que c'était pour moi un collectif et toutes ces modifications étaient importantes j'ai constaté qu'il y avait peu d'élus de l'UPLD le ministre n'était pas là les questions ont été nombreuses mais elles n'ont absolument pas porté sur le sujet monsieur Fischel était là il est membre de la commission je crois donc il peut en témoigner et je trouve étonnant et je ne crois pas aux raisons que vous avez évoquées je pense que c'est une raison plus politique mais ne venez pas nous dire que c'est des questions techniques on ne peut pas y croire ce n'est pas possible merci monsieur Foster merci monsieur le président je ne reviendrai pas je ne reviendrai pas sur les objets du retard et de notre prise de séance mais permettez-moi de m'adresser à monsieur j'ai fait brillant pour lui dire que je crois qu'il serait intéressant à l'avenir qu'il réfléchisse un peu plus à ses propos parce que ça commence à devenir une simplicité une certaine facilité pour lui de nous insulter et je voudrais lui dire que je n'aime pas être trop insulté et que si je me fâche je ne sais pas mais moi je cogne je cogne alors s'il te plaît à l'avenir réfléchis bien et arrête d'insulter les gens parce que nous on ne t'insulte pas je voudrais te dire que nous traiter de fantoches toi tu viens de débarquer tu as combien d'années d'élus toi tu as combien d'années d'élus ça fait à peine 4 ans que tu es là traiter des élus qui ont 10 ans 15 ans de carrière politique qui sont qui sont ici de fantoches et toi tu te permets pour qui tu te prends pour qui hein 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 toi tu n'es qu'un yo-yo hein c'est grâce à la montée de ton collègue au ministère que tu es là alors s'il te plaît s'il te plaît respecte ceux qui sont des vrais élus hein c'est tout merci monsieur je crois que nous sommes en train de de déraper un peu de tarder je suis assez d'accord avec euh les 20 conseillers qui ont dû siéger puisque c'est madame Girardin qui l'a voulu c'est pas nous que voulez-vous qu'on y fasse ils ont siégé ils ont eu l'appui de madame Girardin alors qui sont les sujets on va avancer merci les choses ayant été dites euh je suis encore une fois euh tout à fait favorable à ce que nos séances prennent fin vers 18 heures pour éviter de tenir nos séances au-delà de à des heures impossibles comme on dit et permettre ainsi aux élus des îles de pouvoir regagner leurs familles surtout euh en fin de semaine comme aujourd'hui vendredi dernière intervention mais bien arrondie de monsieur Jatibriand s'il vous plaît je voudrais m'associer aux excuses qui ont été présentées par le président et le présenter à tous ceux celles qui auraient pu être chagrinés par ses propos les excuses Marourou donc je vous propose de poursuivre notre ordre du jour en nous rapportant donc à l'article premier de notre projet de délibération donc celui qui relève du rapport 88 2005 et à ce titre là à ce titre là donc je proposerai aux rapporteurs de la discussion ayant été épuisée sur le chapitre 941 ce matin donc d'abord de faire procéder au vote de ce chapitre et ensuite proposer aux rapporteurs de poursuivre sur le prochain chapitre étant donné que le projet d'amendement qui a été proposé au titre de cet article ne porte que sur le chapitre 970 et donc lorsque nous y parviendrons je demanderai au rapporteur de bien vouloir donner lecture de ce projet d'abondement donc je mets au vote le chapitre 941 ceux qui sont contre 24 contre ceux qui sont que ceux qui s'abstiennent excusez-moi une abstention ceux qui sont pour 33 pour donc je propose au rapporteur de poursuivre donner lecture de monsieur Hirote Farere sur le sous-chapitre 941 07 je participe au vote merci on a pris acte donc je demande au rapporteur de poursuivre par la lecture du chapitre 943 total chapitre 943 en plus 122 millions 500 000 et en moins 14 millions 600 000 donc je mets au vote le chapitre 943 ceux qui sont ah excusez-moi discussion sur le chapitre 943 madame Nicole Bouteau merci monsieur le président deux questions tout d'abord on voit au niveau de la participation de l'état ministère de l'éducation donc en moins 14 millions 600 000 francs j'aurais souhaité savoir s'il s'agit d'une opération achevée et ensuite au niveau des autres recouvrements retraites il avait été indiqué en commission intérieure que le mécanisme mis en place depuis deux ans prévoyait que le territoire effectue l'avance des fonds des fonds et que l'état devait procéder par la suite au reboursement à ce jour aucun remboursement n'a encore été perçu par l'état j'aurais souhaité savoir quelle est la somme aujourd'hui due par l'état et si vous avez des engagements de remboursement en la matière merci monsieur le ministre pour ce qui concerne le retraite je vous rappelle que ça a fait l'objet il s'agit de la retraite des maîtres de l'enseignement privé ça a fait l'objet d'une convention avec l'état avec une structure relais qui est l'ACP l'association pour la prévoyance collective qui était chargée de la gestion de ces fonds le dispositif prévoit que l'état verse en début d'année 690% des dépenses prévisibles et le reste sur la base du compte-rendu de gestion fourni par l'APC dans le budget primitif 2005 on prévoyait au titre du RETREP une enveloppe de 30 millions qui l'ont permis de recouvrir de couvrir que les mois de janvier à mars 2005 or l'appel de fonds envoyé par l'APC en décembre 2004 était de 96 556 988 francs CST donc une insuffisance de crédit de 66 556 988 francs CST de plus l'APC informait le ministère de l'éducation en avril 2005 que l'appel de fonds est encore inférieur aux prévisions donc une demande de crédit supplémentaire a donc été faite au collectif numéro 2 pour un montant total de 90 millions d'où la somme globale de 122 500 000 francs pour payer les pensions du mois d'avril on a été obligé d'utiliser le fonds de roulement correspondant au mois et constitué par l'APC s'agissant du mois de mai un reliquat de crédit de 8 200 000 francs sur 2004 et 2005 a été engagé et envoyé à l'APC à l'heure actuelle j'ai chargé mon conseiller technique financier et juridique de s'occuper de ce dossier qui est en bonne voie de règlement le seul problème c'est avec les turbulences politiques nous n'avons pas pu régulariser le versement comme il aurait été souhaitable mais le problème est en voie d'être réglé j'avais espéré que le vote du collectif interviendrait dès le mois de juin ceci pour empêcher autant que faire se peut le versement des retraites et mettre de l'enseignement privé en retard la seule chose qui pourrait arriver c'est que soit on va empêcher le retard soit ces retraites vont souffrir un petit peu de retard pour les mois de juillet surtout pour le mois de juin je pense qu'on arrivera à régler le problème mais c'est surtout pour le mois de juillet et c'est la raison pour laquelle il ne tarde que ce collectif soit voté pour ce qui concerne les 14 millions je n'ai pas les éléments de réponse mais je vous les fournirai en temps utile si vous le souhaitez merci d'autres interventions monsieur Hirotefar merci monsieur le ministre à titre personnel j'ai voté pour cet article mais sur la question de madame Nicole Boutot vous avez oublié de répondre par rapport à la régularisation avec l'état est-ce que vous avez reçu des garanties que l'état va régulariser la situation puisque c'est nous qui avançons les crédits je ne vous cache pas qu'au niveau du conseil des ministres le conseil des ministres a vu d'un très mauvais oeil cette avance consentie par le territoire et j'ai même reçu mission du conseil des ministres d'essayer de régulariser la situation au plus tôt en passant par la gestion directe de la CPS donc je souhaite parce que cette convention a été signée en 2002 et est valable encore 5 ans donc on est allé jusqu'en 2006 2007 et donc je souhaite d'ici là arriver à clarifier la situation et obtenir que ça passe directement par la CPS et non pas par cette ACP un organe intermédiaire avec en plus comme vous l'avez souligné le retard de paiement de l'état merci monsieur le ministre d'autres interventions je mets au voie le chapitre 943 ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent ceux qui sont pour 31 voix pour donc je demande au rapporteur de donner la lecture du chapitre 950 total chapitre 950 502 millions en plus 502 millions 615 mille 280 en plus et en moins 120 millions merci la discussion est ouverte monsieur Philippe Phil oui merci monsieur le président j'avais une question s'agissant de la participation de l'EPAP pour laquelle il est demandé d'inscrire 481 millions en plus apparemment pour des opérations destinées à la santé je me posais la question de savoir pourquoi la santé est privilégiée dans ce domaine là qu'en est-il des autres domaines sur lesquels l'EPAP intervient enfin voilà donc c'était les questions que je voulais savoir concernant la contribution de l'EPAP madame mademoiselle Sabine je voulais savoir le ministre qui répondra pour madame Pierre-Fatman si ce budget de l'EPAP sera destiné à informer nos jeunes sur les dangers des drogues notamment la ICE maruru si monsieur Hirotef arrêté oui merci monsieur le président monsieur le ministre on supprime 100 millions au niveau des actions de formation participation de l'état article 737 031 or au niveau de la santé on sait tous que le personnel en place a besoin de formation aussi bien les aides soignantes que les infirmières et dans d'autres catégories professionnelles spécialisées qui manquent de formation alors retirer 100 millions en matière de formation est-ce que ça va pas léser le personnel en place qui a longtemps revendiqué pour que en matière de formation ils puissent bénéficier des formations requises Mme Armelle Merceron oui alors je voudrais d'abord faire observer que en ce qui concerne la participation de l'EPAP pour le secteur de la santé nous avions déjà au primitif 350 millions donc ça fait 831 millions qui sont mis à disposition de la santé pour les actions de prévention c'est la première remarque que je voulais faire et donc que l'on nous précise pour quelles actions exactement ces 831 millions vont être utilisées et la deuxième chose pour aller un peu plus loin par rapport à ce que disait M. Teparier je me souviens quand qu'en 2004 il y avait une formation d'aide soignante qui était sur le point de se réaliser et on n'en entend plus parler j'aurais bien voulu que le ministre de la santé soit là parce que c'est quand même important de savoir effectivement quand on enlève 100 millions comment tout cela va être financé et notamment ces 100 millions me font rapprocher ça me permet de faire le rapprochement avec les 100 millions qu'il faut verser à l'EFSI chaque année merci Mme Nicole Bouteau oui juste donc la question a été posée sur les 100 millions en moins qu'en est-il des 20 millions également qui sont retirés au niveau de l'article 737-030 contrat d'objectif une intervention monsieur le ministre je vais essayer je vais essayer du fait que mon collègue responsable du secteur n'étant pas là à répondre à ces différentes questions la première je pense c'est la participation de l'EPAP effectivement on a inscrit 481 millions pour les actions qui sont financées et dans les actions dans les domaines suivants ça je peux vous le dire pourquoi ensuite on a choisi ces actions-là plus que d'autres ça je ne peux pas me mettre à la place du responsable donc les 481 millions ont servi au financement des actions dépistage du cancer gynécologie programme de lutte contre le VIH sida programme d'amélioration de l'hygiène générale dans les atolls du Toi-Moutou-Gambier prévention des toxicomanies de l'obésité du diabète la lutte contre le tabagisme l'allaitement maternel et la nutrition infantile la professionnalisation des lieux d'accueil de la petite enfance la formation de professionnels du domaine sanitaire et social impliqués dans la politique de prévention de la petite enfance voilà à quoi ça servit ces 481 millions ensuite concernant le retrait le retrait en moins des 100 millions et des 20 millions je peux simplement vous dire que ce sont des recettes qui ont été recouvrées au cours de l'année 2004 donc normalement figure pour l'année 2004 ce qui explique à ce moment là qu'il n'y a pas sa place dans le budget 2005 alors dans le primitif 2005 nous avons retiré ce sont des recettes qui ont déjà été recouvrées vous n'avez pas à comprendre il s'agit du sous-chapitre 85 010 les recettes prévues au budget primitif 2005 les recettes prévues au budget primitif 2005 il faut que vous le regardez il était prévu cette somme de 120 millions ces recettes prévues au budget primitif 2005 ont été recouvrées en 2004 donc cette inscription n'a plus de raison d'être ce qui explique dans le collectif numéro 3 nous l'avons simplement supprimé est-ce que vous avez le budget primitif 2005 avec vous alors oui merci monsieur le président à ma connaissance là il s'agit de participation de l'état participation de l'état pour le budget 2005 je ne veux pas croire en 2004 l'état c'est pas possible c'est pas possible il y a un problème sinon c'est le libéré qui est tout faux là mme 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 je j'ai une autre hypothèse ce serait peut-être que c'était 120 millions qui normalement étaient inscrits en lien avec le renouvellement de la convention santé solidarité et que n'ayant pas été signé à l'heure actuelle il semble qu'il n'y ait pas de documents et donc on est obligé de retirer les 120 millions est-ce que donc ça aurait été une bonne question à poser à madame à tout le monde puisqu'elle est allée en France en mission elle est revenue en nous disant ça y est la convention santé solidarité j'ai eu tous les sous et tout c'était un peu une question que j'aurais voulu lui poser et je me demande si c'est pas en lien parce qu'il n'y a pas de pièce juridique aujourd'hui pour pouvoir confirmer l'instruction non ? mademoiselle Sabine Haber merci monsieur le président je voudrais monsieur le ministre pour ces déclassissements relatifs donc à l'utilisation des fonds au niveau de l'EPAT je suis très satisfaite de voir que qu'on a pris en compte la notion de toxicomanie dans ce pays la notion de tabagisme parce que il faut il faut l'avouer le tabac nous rapporte 3 milliards au niveau des recettes 3 milliards au niveau du tabac c'est énorme donc il est important de lutter pour la santé de nos gens et également j'aurais apprécié je sais pas si c'est compris dans la toxicomanie mais la notion d'alcoolisme aussi qu'il faudrait également informer sur l'alcoolisme Maruru madame Nicole Bouteau oui toujours sur la participation de l'EPAP donc effectivement il va y avoir donc une dotation globale au niveau de la santé de plus de plus de 800 millions quel est aujourd'hui le si je peux m'exprimer comme ça le fonds de réserve de l'EPAP attend il faudrait quand je pense dans le compte est-ce qu'on avait vu je crois pour l'examen du compte l'exercice 2004 est-ce qu'il n'y avait pas un solde sur l'EPAP à ce moment-là qui est une somme de 2 milliards et quelques poussières je crois qu'en traversant le montant n'a pas varié c'est une somme assez élevée vous avez le compte exécutif 2004 si vous le regardez vous avez le solde pour l'exercice 2004 nous sommes en juin s'il vous plaît s'il vous plaît je pense pas que ça figure dans le compte administratif à moins que je me trompe mais il me semble que ce sont des financements affectés et que ça rentre pas dans le budget du territoire c'est directement versé à l'EPAP donc ça peut pas on peut pas trouver un solde dans le compte administratif sauf ce qui n'aurait pas été dépensé sur ce qui a été reversé par l'EPAP au budget de la Polynésie merci je suis entièrement d'accord avec vous c'est pas dans un budget général mais c'est dans un compte spécial propre à l'EPAP qu'on va nous trouver 700 comme pour les CAVC comme le FRPH et tout le reste et ces comptes là ont été indexés je l'ai vu quelque part mais malheureusement je peux pas vous les fournir je suis désolé alors si vous regardez si vous prenez le soin lorsque nous avons examiné le compte exécutif de 2004 on a examiné le budget général également les comptes spéciaux bon revenons changeons pas de sujet reportez vous simplement à l'examen du compte exécutif 2004 lorsqu'il s'agit des 120 millions c'est une erreur d'apputation d'inscription qui revient à votre ancien gouvernement qui a inscrit au budget primitif 2005 120 millions des sommes qui ont été recouvrées au titre qui ont été recouvrées en 2004 donc il n'y a pas lieu de l'inscrire en 2005 et c'est la raison pour laquelle nous l'avons simplement annulée alors vous n'allez pas me demander de vous apporter un justificatif monsieur nous a déconnu des explications oui malheureux britanniques mais en fait vous pouvez nous donner le montant pour l'année 2004 notamment pour cette opération les deux opérations que vous avez dit pour les 120 millions pour l'année 2004 combien vous avez inscrit là combien vous avez inscrit en 2004 juste pour rappel rappel je n'ai pas compris très bien cette question répétez votre question s'il vous plaît monsieur Bonne face oui en 2004 oui les deux opérations que vous venez de dire ont été inscrits je n'ai pas écrit en 2004 vous avez un document normalement qu'on a étudié hier hier après-midi vous regardez au niveau du compte administratif vous avez les résultats en fin d'année notamment pour l'opération 700 737 030 et 737 031 regardez à la page je ne sais plus quelle page mais il n'y a pas de page dans le gros document voilà donc normalement vous avez les résultats de l'année dernière le compte le compte administratif est-ce que vous retrouvez vos 120 millions l'année dernière je l'ai en face de moi mais ce n'est pas à moi de vous dire c'est à vous de chercher pas le loup il vient d'expliquer si j'ai bien compris son approche que ce n'est pas dans ce compte justement c'est parce que ce n'est pas dans ce compte qu'on est obligé vous avez fait figurer dans le toi on l'a étudié et on l'a dedans mais pas les 120 millions mais un peu plus Monsieur Monsieur Tétoyer je crois que nous sommes en train de discuter entre les techniciens effectivement nous allons pouvoir document à document ce ne sont pas l'objet de notre débat aujourd'hui parce qu'effectivement les sommes ont été recouvrés ils sont noyés vous n'avez pas retrouvé 120 millions exactement vous avez retrouvé les chapitres ou les articles concernés alors simplement on peut voir si vous si vous si vous en êtes d'accord je peux dire à ce moment là au service de la finance et de la comptabilité de te retranser les détails et te l'envoyer monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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